Soyez abondamment bénis, chers et précieux téléspectateurs. Vous faites très bien d'être fidèles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition, sixième retraite des missionnaires nationaux de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire avec le pasteur Boniface Meignet. On en parle dans cette édition à travers une interview réalisée avec le pasteur Thio Kinyelman, directeur des missions de la CMCI Côte d'Ivoire qui nous fait part des faits marquants de cette sixième édition qui s'achèvera le 21 janvier 2024. Et nous reviendrons sur les activités de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire qui a ouvert l'année 2024 avec des activités du mouvement des enseignants-chercheurs et également le mouvement des cadres et des entrepreneurs qui a vu le jour le 14 janvier dernier. Voilà c'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Après l'ouverture solennelle de l'année 2024 à travers les festivals de louanges et d'actions de grâce, les missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire ont massivement répondu présents à la sixième édition de la traditionnelle retraite annuelle avec le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader national de la dite communauté. Une retraite qui permet de faire le point ou le compte rendu de toutes les activités menées au cours de l'année précédente. Et de non seulement recevoir les directives du Seigneur pouvant favoriser une efficacité sur les champs de mission, mais aussi renouveler les liens d'attachement non seulement avec le porteur de vision, mais également les uns envers les autres pour davantage de fruits pour cette année 2024. On parle de cette retraite avec Arnaud Yébois. Le partage de l'action de la main agissante de l'éternel sur les champs de mission, l'évaluation de l'oeuvre accomplie au cours de l'année dernière à travers les rapports d'activité et la planification de la nouvelle année. Le tout visant à renforcer le dynamisme de l'entreprise missionnaire pour une conquête plus efficace et plus fructueuse. Sous la coordination du pasteur Boniface Mélié, cette retraite se clôturera le 21 janvier. Toujours dans le cadre de cette retraite, nous avons dressé notre micro au pasteur missionnaire Thio Kinyelman, chargé de la conquête dans la région du Bequet basé à Boaké et directeur des missionnaires de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Il commence par nous présenter les enjeux et les implications de cette retraite nationale des missionnaires qui, rappelons-le, est à sa sixième édition. Écoutons-le. Nous sommes là depuis le 12 janvier pour notre sixième retraite des missionnaires nationaux avec notre leader, le pasteur Mélène Boniface. Pour nous, c'est un grand rendez-vous et ça nous permet de communier avec le Père, de lui donner le compte rendu de nos activités pendant toute une année sur les champs des missions. Nous avons plus de 170 champs des missions où sont postés nos missionnaires répartis en 18 régions. Donc, il est bon qu'à un moment donné de l'année, qu'on arrête toutes nos activités pour rencontrer celui qui nous a envoyé en mission, pour lui dire, voici ce que nous avons fait, voici les difficultés que nous avons rencontrées. Et lui, à son tour, il nous donne les orientations et nous conduit à orienter les batailles selon la vision qu'il a de la conquête. Donc, ce rendez-vous est un rendez-vous très important pour nous. Nous pourrons dire que c'est notre final. Donc, quand un missionnaire vient, il vient étant en joie et de rencontrer le leader qui l'a envoyé en mission. Une façon pour nous de renouveler notre onction, notre consécration. On vient pour se ressourcer, pour aller commencer la nouvelle année. Donc, pour nous, c'est vraiment une rencontre exceptionnelle pour les missionnaires. Aussi, le pasteur Thio Kinyelman n'a pas manqué de nous partager quelques faits qui ont particulièrement marqué cette sixième édition qui s'est ouverte depuis le 12 janvier dernier. En parlant de cette sixième retraite, nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui nous a bénis et a permis que la retraite se tienne effectivement. Nous sommes là depuis le 12 janvier. Dieu nous a bénis. Nous avons eu à prier effectivement selon la directive que la soeur Colette Meunier avait donnée dans le bulletin de prière qu'elle a rédigé pour la sixième retraite. Cela nous a permis d'exploiter ce bulletin, de prier effectivement et cela nous a permis aussi entre nous de parler de certaines choses qui nous concernaient, de donner certaines informations qui nous concernaient. Et les frères sont vraiment très réjouis de cette retraite. Et l'autre volet, ce sont les comptes rendus. Cette année, nous avons, le pasteur Meunier a changé l'ordre des choses. Il a voulu écouter toutes les régions, que chacun donne son compte rendu, chacun exprime ses difficultés. C'est à partir de là maintenant, il pourra nous donner les orientations de l'année 2024. Et nous avons écouté les témoignages des frères qui sont venus des différentes régions. Les exposés ont été faits avec beaucoup de maturité. Beaucoup. Tu sens que les frères sont heureux de conquérir. Ce n'est pas comme le passé passé où on était craintif. Et on se disait, qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce qu'on a tenu de bien faire ? Maintenant, tu vois, les frères relaxent. Quelqu'un parle de ce qu'il a fait sur le terrain avec beaucoup de reconnaissance au Seigneur. Mais tu sens en lui aussi beaucoup d'assurance. Et c'est ça qui a caractérisé les comptes rendus de cette sixième retraite. Les frères, en tout cas, tous ceux, les intervenants, tous ceux qui sont passés, ont parlé avec beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance. Et quand un conquérant a de l'assurance, tu sens qu'il va faire du progrès. Parce que quand on est craintif, quand on est peureux, ce sont des valeurs qui ne vont pas avec la conquête. Mais quand quelqu'un est confiant, il est rassuré que Dieu est avec lui, c'est sûr que les années à venir, nous aurons vraiment la conquête qui va avancer à grand pas dans nos régions, dans nos localités. Ça sera vraiment beaucoup d'âmes gagnées, beaucoup d'églises implantées. Et Dieu va encore se glorifier avec nous. Il est aussi à noter que la prière pour la nation occupe une place très importante de cette retraite des missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire, étant donné que, précisons-le, cette retraite se tient pendant que se poursuit la croisade de jeûne et de prière de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, consacrée à la prière pour la paix et la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire en vue du progrès de l'Évangile. On en parle avec le pasteur Thio Kinyelman. La prière pour la nation, nous abordons aussi un autre volet. Quand nous voyons comment le pasteur Ménier dirige la prière pour la nation, on aurait pensé que prier pour la paix, c'est crier chaque jour « Seigneur donne-nous la paix, Seigneur donne-nous la paix ». Mais quand on vient à la prière pour la nation, chaque jour, il dirige lui-même la prière pour la nation. On voit comment il aborde pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait la sagesse dans le pays, que les gens deviennent sages dans les familles, dans les lieux de service, pour diriger, pour être de bons gouvernants. Bon, et demander qu'il y ait la pluie, demander qu'ils produisent et réussissent vraiment certains larges programmes qu'il est en train de grainer devant le Seigneur. Et ça nous enrichit, nous autres, pour comprendre que la prière pour la nation, ça englobe beaucoup de choses au-delà de la paix. Donc nous bénissons le Seigneur qu'il a utilisé dans ce domaine. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir au cours de cette retraite des missionnaires nationaux de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, qui, rappelons-le, s'est ouverte depuis le 12 janvier et se poursuivra jusqu'au 21 janvier. La jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale est engagée dans des plans ou stratégies de conquête multisectorielle. Voilà, dans ce contexte, depuis plusieurs années déjà, le mouvement des enseignants chercheurs a ouvert ses portes et poursuit ses activités sur 100 enseignants chercheurs poursuivis à coup terme. 48 enseignants chercheurs ont déjà été obtenus comme résultat dans le cadre des activités du mouvement des enseignants chercheurs de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, lequel mouvement a tenu sa rentrée spirituelle le dimanche 7 janvier dernier au domicile pastoral des Méniers. Et nous faisons le point dans ce reportage au commentaire d'Annoïbois. Dans le cadre de la rentrée de ces activités 2024, le mouvement des enseignants chercheurs de la CMCI Côte d'Ivoire a été reçu par le couple Ménier le 7 janvier dernier à la maison pastorale 6 à Bessicoua. Ce fut un grand moment de communion fraternelle et de rappel des objectifs rattachés à ce mouvement, chose que le pasteur Ménier a veillé à faire ressortir dans sa prise de parole après la présentation de tous les docteurs, enseignants chercheurs et futurs docteurs présents à cette occasion. Le SEM avait mis à cœur de planifier la formation d'une des luttes de la CMCI, encourager des jeunes gens à évoluer, à aller plus loin avec des études. Parce que nous sommes ensemble. Nous devons donc payer le prix pour que notre mouvement, notre oeuvre est une élite avec des gens qui ont de plan d'évoluer, qui occupent de bons postes dans le monde, dans le gouvernement, dans les sociétés, dans les institutions. Si nous réussissons, notre ministère va atteindre des hauts niveaux. Si nous ratons, le ministère va rester au quartier. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Et cette vision a évolué jusqu'à ce que, en planifiant la conquête des universités, c'est là où le SEM a révélé que la conquête par les étudiants, c'est bien. Mais le Frézat n'a pas commencé la conquête des universités par les étudiants. C'était un professeur, c'était un enseignant-chercheur. Et il a imparti l'université, il a imparti la société parcoise. Son message était respecté, pourquoi ? Parce qu'il était un intellectuel. Même les persécuteurs avaient peur de lui. Le premier ministre vient d'un jour « Si je t'arrête maintenant, je vais en prison. » On va dire qu'on a arrêté un enseignant de l'université. Toi, tu crains l'état dans les bacs. Les gens ne font pas, les gens ne mordent pas. Alléluia. Et quand tu as un professeur devant, quand tu vas lui faire rien, tu essaies, même les étudiants, selon l'un des vœurs, et de libérer notre professeur. C'est pour vous dire que quand j'ai reçu ça, j'ai travaillé dessus, j'ai partagé la vision avec le leader mondial de la fête de l'Ordre en Russie. C'est lui qui m'a dit, dans ce cas, chercher 100 professeurs. Je lui ai dit que nous allons faire la conquête avec les enseignants. Et on a déjà commencé à faire. On encourage certains à reprendre des études, à d'autres, à soutenir, à postuler. Et on a dit, dans ce cas, j'ai cherché 100 ordres. Nous sommes donc un mouvement spirituellement accepté de la dette jusqu'à la date. Ce fut aussi le moment pour le pasteur Loès Olivier, représentant national du pasteur Meunier dans la coordination des travaux de ce mouvement, de faire le point des résultats déjà enregistrés dans la poursuite des 100 enseignants-chercheurs visés à court terme. Notons qu'après la communion, autour d'un répart offert par le couple pastoral, la rencontre s'est conclue par des prières de consécration au Seigneur et les obstacles ont été ôtés sur le chemin de chaque enseignant-chercheur, docteur et futur docteur. Du Seigneur, délivre-nous des projets de Satan. Au nom de Jésus, nous prisonons toutes les barrières. Sur le chemin de chaque frère. Tous ceux qui sont déjà déjeunés, c'est ce qui frappe en croix à la mort. C'est avec beaucoup de satisfaction et les cœurs enflammés pour poursuivre la mission de conquête de ce mouvement visant l'élite et la classe dirigeante des universités que les frères sont sortis de la rencontre. Au sorti de cette rencontre, notre équipe de reporters sur place n'a pas manqué de tendre le micro aux participants qui, comme Arnaud Yebois vient de le rappeler, n'a pas manqué de non seulement traduire leur joie et leur satisfaction, mais également partager leur engagement à payer tout le prix pour l'atteinte des objectifs visés par ce mouvement. Écoutons-les à commencer par le pasteur Olivier Louès, qui est le représentant national du pasteur Boniface Meignet et qui coordonne les activités du mouvement des enseignants-chercheurs de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire. Écoutons-le. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette opportunité que nous donne en ce début d'année 2024. En effet, le mouvement a pour objectif de donner à l'Église 100 enseignants-chercheurs. Nous avons travaillé et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous comptons à notre sein 48 enseignants-chercheurs. Ma joie est grande, très grande, parce que les frais sont venus de l'Université de Daloa, de l'Université de Mans, de l'Université de Corogo, de l'Université... En fait, de cette université de la nation. Et je ne serai pas d'ici très content et satisfait parce que je crois que le but sera atteint. L'objectif de 100 enseignants-chercheurs sera atteint. Et nous partons étant déterminés à aller conquérir nos collègues pour la cause du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En ayant des frères et des sœurs qui sont enseignants-chercheurs et qui ont la possibilité d'atteindre un certain niveau dans la société, en étant à ce niveau, à ce positionnement, et étant des enfants de Dieu, ayant la vision de la formation de la prédication de l'Évangile, à ce niveau, ils ont la possibilité donc de toucher une certaine classe sociale qu'ils peuvent donc convertir et faire d'eux aussi des enfants de Dieu, des disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui, à un moment donné, vont aussi augmenter la plateforme des enseignants-chercheurs et ainsi donc élever le niveau de l'œuvre à un niveau supérieur. Je suis provoqué pour aller étudier davantage et aller me former davantage, aller travailler davantage, aller donner le meilleur de moi-même à Dieu et le meilleur de moi-même à l'œuvre. Que le Seigneur soit béni. Amen. Une raconte très, très, très édifiante parce que le leader, le passé Meunier-Boniface, nous a rappelé les objectifs de notre mouvement. Il a dit que nous sommes, la CMCI est un organisme donc nous fonctionnons sur la base des relations. Ce n'est pas un mouvement qui sera rempli des statuts, des présidents, etc. Nous sommes des enseignants-chercheurs membres d'une communauté, de la communauté missionnaire Crétienne-Internationale Côte d'Ivoire et nous avons pour objectif principal de gagner les âmes, donc de gagner nos étudiants sur le modèle du professeur Zakaria Stanofomom qui a été lui-même un enseignant-chercheur à l'université de Yaoundéhe et qui a impacté l'université de Yaoundéheu, qui a impacté la nation camérounaise et qui a impacté le monde par sa vie et par sa prédication. Donc c'est un appel à suivre un modèle, à suivre le modèle du professeur Zakaria Stanofomom. C'est cet appel que le leader nous a lancé et nous sommes engagés donc à poursuivre ce chemin, donc à suivre le modèle en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que disciple du passé meigneux, donc en tant que disciple du professeur Zakaria Stanofomom, à faire comme notre père, comme notre pasteur, comme notre leader a fait à partir de l'université de Yaoundéheu. Au temps de cette rencontre vraiment régaillardie, c'était vraiment une bénédiction pour nous de participer à cette rencontre. tout comme le leader l'a dit, nous devons être les messagers de Jésus qui partout nous serons. Nous devons ne pas avoir peur, ne pas craindre pour nos vies, ne pas craindre pour nos titres, ne pas craindre les hommes, ne pas craindre les institutions, mais glorifier Jésus partout nous serons. C'est avec ce sentiment que nous allons vraiment réconforter dans notre homme intérieur pour aller être témoin de Jésus partout nous serons. gagner les hommes et en particulier les enseignants, chercheurs et personnellement en tant que médecin dans mon domaine dans lequel je suis, gagner des collègues médecins à Jésus Christ. Et ils ont besoin de Jésus. donc nous allons leur donner Jésus sans crainte, sans avoir peur, en allant glorifier Jésus pour que Jésus soit le maître de nos services, Jésus soit le maître de toutes les institutions en Côte d'Ivoire. Et c'est avec ce sentiment que nous allons porter ce message à nos collègues. Amen. Je voulais d'abord rendre grâce au Seigneur pour une telle rencontre. C'est la première de l'année 2024 et il est bien séant qu'en début d'année nous avons eu une telle rencontre avec notre premier responsable qui est le pasteur Benier. Avec le rappel des objectifs en tant que doctorant d'abord c'est un encouragement à finir la thèse et à embrasser la carrière de l'enseignant-chercheur comme le président l'a rappelé. Ce n'est pas forcément pour des raisons pécuniaires mais c'est aussi une visée missionnaire pour amener notre oeuvre à une autre dimension dans l'élite ivoirienne comme une position stratégique pour la conquête du monde à Christ en prenant comme base le cadre académique et intellectuel. Je pense que dans un premier temps aller jusqu'à la thèse c'est d'abord une obéissance au Seigneur c'est d'abord une obéissance à la grande commission c'est ensuite permettre à notre oeuvre d'atteindre une autre dimension dans l'élite ivoirienne il y a des positions stratégiques que si nous voulons les atteindre il nous faut avoir un certain niveau intellectuel donc à tous ces frais qui déjà ont eu le bac et qui sont dans le supérieur je lance cet appel vibrant à embrasser à aller jusqu'au terme de cette carrière universitaire parce que l'oeuvre du Seigneur en dépend et l'avenir de notre oeuvre aussi en dépend également. Après le mouvement des enseignants-chercheurs le mouvement pour la conquête des cadres et des entrepreneurs a aussi vu le jour depuis le 14 janvier dernier une cérémonie d'ouverture solennelle s'est tenue à cette date au siège de la communauté missionnaire chrétienne internationale on fait le point dans ce compte rendu au commentaire d'Arnaud Yebois Le mouvement pour la conquête des cadres et entrepreneurs a vu le jour ce dimanche 14 janvier 2024 la cérémonie marquant le lancement de ce mouvement s'est tenue au siège de la CMCI Côte d'Ivoire à Adjami Liberty Le pasteur Boniface Ménier leader de la CMCI Côte d'Ivoire a partagé au cadre entrepreneur missionnaire ancien et dirigeant présent à cette occasion les enjeux de la mise sur pied de ce mouvement qui rappelons est inclus dans les actions stratégiques de conquête multisectoriel de la JCMCI Côte d'Ivoire Le Frézac était un enseignant chercheur et avec son titre il a gagné le Cameroun il a gagné les universités son message c'était tu dois naître de nouveau au Cameroun jusqu'à aujourd'hui on appelle les vrais croyants les born again c'est-à-dire il est né de nouveau ça veut dire que son message a porté et nous avons des cadres dans le pays à l'étranger comme fruit de cette évangélisation dans les universités et nous avons donc créé nos mouvements des enseignants chercheurs actuellement nous devons première étape nous devons être 100 nous devons avoir 100 enseignants chercheurs nous sommes déjà à 48 c'est des stratégies de conquête pour nous toutes les âmes sont égales mais nous ne voulons pas que la société nous empêche d'atteindre certaines personnes que le protocole que la les classes créées par les postes les fonctions les diplômes ne doit pas nous limiter il s'agit donc de nous rendre efficaces dans le milieu de notre exercice c'est de ça qu'il s'agit c'est la jeunesse qui est dynamique qui se manifeste ce n'est pas que si tu es dans un département c'est fini tu ne salues plus les autres non, non, non ce n'est pas parce que tu es cadre que quand les semmers vont chanter tu ne viens pas quand les evangelistes vont t'appeler tu dis je suis un cadre nous sommes en train de faire la démonstration d'une grande intelligence c'est-à-dire une église dynamique qui a la capacité de gérer les talents dans leur diversité sans confusion et nous sommes en train de réussir nous apprenons que la main droite peut fonctionner avec la main gauche et l'église locale est le premier ou alors la première bénéficiaire le frère Théophile Adjoumani coordinateur de ce mouvement pour la conquête des cadres et des entrepreneurs a par la suite présenté les objectifs et activités de ce mouvement devant encadrer l'exécution de la vision partagée par le pasteur minier ce mouvement vise à rassembler les cadres et les entrepreneurs de l'église de Côte d'Ivoire en vue de gagner des cadres et les entrepreneurs de la nation à Jésus favoriser l'essor professionnel des frais de l'église en termes de perspective à court terme le mouvement doit travailler pour donner à l'église de Côte d'Ivoire 100 cadres et entrepreneurs supplémentaires d'ici fin 2025 les actions pratiques devant être menées pour aboutir à ces résultats seront d'établir une liste des frais qui travaillent au public au privé ou responsable de leur entreprise aider les frais à intégrer les écoles qui forment des cadres à savoir l'INPHB l'UNCA l'ENA l'ENM l'ESATIC médecine pharmacie ENS etc mise en place d'un réseau pour permettre à nos frais d'intégrer le milieu professionnel organiser des conférences panels masterclass pour renforcer les compétences des cadres et entrepreneurs pour leur permettre d'atteindre des sommets en milieu professionnel lesquels viseront le partage d'expériences et des journées d'insertion professionnelle formation et coaching organiser des séminaires conférences et panels évangéliques sur des thématiques suivies de prédication distribution vente de traités et livres chrétiens à ce niveau plusieurs thèmes ont été proposés en autres comment être délivré de l'envoûtement en milieu professionnel comment être délivré de la dépression en milieu professionnel comment concilier vie professionnelle et vie spirituelle comment gérer ses émotions et le stress en milieu professionnel comment devenir un cadre modèle des journées pour rendre grâce au Seigneur pour ses prodiges dans le cadre du contexte professionnel et entrepreneurial et pour consacrer sa vie professionnelle à Dieu et à son oeuvre ont aussi été au nombre des programmes notons que le bureau directionnel de ce mouvement sera constitué à la suite de cette cérémonie de lancement et communiqué à la prochaine rencontre le pasteur Meynier a en clôture du programme conduit l'assemblée à la prière de consécration de ce mouvement au Seigneur après le renouvellement de la consécration de chaque frère présent Avant de clôturer cette édition nous tenons à rappeler que du 16 au 18 février 2024 la première édition de la retraite nationale des célibataires de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire avec le pasteur Boniface Meynier se tiendra au siège de la CMCI Côte d'Ivoire les frais pour la contribution à l'organisation sont de 3000 francs CFA 3000 francs CFA que vous pouvez envoyer ou payer au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et sont concernés par ce programme des célibataires en voie de se marier ou même qui ne sont pas encore prêts pour se marier mais qui ont besoin de connaissances supplémentaires sur les implications non seulement du célibat et même des préparatifs du mariage sont aussi concernés ceux qui sont déjà mariés mais qui sont toujours actifs dans l'entretien ou les conseils à donner à des personnes non encore mariées et en voie de se marier toute l'église est donc invitée à prendre massivement part à cette première édition de la retraite nationale des célibataires de la CMCI Côte d'Ivoire qui aura pour hâte le pasteur missionnaire Boniface Meunier leader national de la dite communauté une date à rétenir du 16 au 18 février 2024 et nous poursuivons dans le cadre des agendas de l'église et nous rappelons que l'église est depuis le 1er janvier engagée dans sa traditionnelle croisade de jeûnes et de prières pour la paix et la stabilité dans la nation en vue de la prospérité de l'évangile ouverte donc le 1er janvier cette croisade se poursuivra jusqu'au 9 février prochain et c'est avec cette information qui vise à nous exhorter à persévérer dans le jeûne et la prière pour la nation que nous vous donnons un rendez-vous pour la prochaine édition restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix la chaîne de la Bible où les programmes se poursuivent que Dieu vous bénisse abondamment Sous-titrage Société Radio-Canada